Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Édouard Chevernadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kyrgyzstan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. Quatre révolutions non violentes, quatre régimes autoritaires reliquent de la toute puissance soviétique, jetée aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois le même scénario, des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. Depuis cinq ans, rien n'arrête ce vent de liberté qui balaye un à un les anciens satellites de Moscou. Une aubaine pour Georges Bouche. Une contagion révolutionnaire qui, un à un, retourne au monde. des régimes longtemps favorables à Moscou et qui commence sérieusement à irriter Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Mais comment sont nées ces révolutions ? Qui les inspirent ? Qui les prépare ? Qui les finance ? Quels sont les prochains pays sur la liste ? Pour chercher des réponses à ces questions, nous avons entamé un long périple. En Slovaquie, en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan, mais aussi à Moscou et à Washington. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les leaders de ces révolutions, ce que Bouche appelle les combattants de la liberté. Mais nous avons aussi retrouvé ce qui se cache dans l'ombre de ces révolutions de velours. Voici les coulisses de cette conquête de l'Est que rien ne semble pouvoir arrêter. Bratislava, février 2005. Nous sommes à quelques heures du sommet Bouche-Poutine. C'est le premier face-à-face entre les deux hommes depuis que la révolution orange a fait basculer l'Ukraine dans le camp américain. Officiellement, c'est le sommet de la réconciliation entre Moscou et Washington. Mais dans un salon discret de l'hôtel Marriott, c'est une toute autre partition qui se joue. Ce soir, la délégation américaine donne un cocktail très privé. Conseillers politiques, hommes d'affaires, lobbyistes, dans ce salon, que des proches de George Bouche, priés sur le volet. Et dans un coin de la salle, les stars de la soirée. Tous les leaders des révolutions de couleur qui ont balayé à l'Est les régimes favorables à Moscou. C'est George Bouche qui les a invités personnellement pour les remercier. Je voulais vous remercier d'être tous venus ici. Ce qui nous rassemble, c'est notre cause commune, la liberté. C'est important que nous puissions nous parler entre Serbes, Ukrainiens et Géorgiens, et aussi avec nos amis biélorusses. Autour de la table, trois vétérans de cette nouvelle internationale révolutionnaire. Ivan Marovitch, 33 ans, leader du mouvement étudiant serbe Haute-Port, qui a fait tomber Milosevitch. Giga Bokeria, 34 ans, leader du mouvement étudiant géorgien Khmara, qui a renversé Édouard Chevernadze. Vladislav Kaskiv, 32 ans, ukrainien, leader de la révolution orange. Autour de la table, on fait des projets. Tu sais, on m'a demandé d'aller voir ce qu'on peut faire à Cuba. T'as besoin d'un visa pour aller à Cuba, toi ? Eh bien, pas nous. À nous ! Tu vas voir, on va leur envoyer 10 millions de Serbes pour faire la révolution à Cuba. Dans ce sac, le kit du parfait révolutionnaire. C'est des roms, t-shirts, albums souvenirs. Vlad, le leader de la révolution orange, en profite pour faire des relations publiques. Venez, j'ai repéré quelqu'un d'important là-bas. Tout le monde veut ramener un souvenir de la révolution et saluer les héros. Particulièrement Page Reef, un conseiller de la Maison Blanche pour les pays de l'Est. Ces révolutions, c'est une vague. Qu'il s'appelle Poutine ou Lukashenko, le président biélorusse. Eh bien, cette vague, c'est comme un tsunami qui va les repousser aux oubliettes de l'histoire. Dernière photo souvenir avant l'arrivée du président américain. Demain, ils auront tous le privilège d'un entretien privé. On va dire à George Bush qu'il faut qu'il nous utilise pour aller démocratiser toute l'ex-URSS. La Biélorussie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et bien sûr la Russie. C'est une chance unique de faire triompher la grande démocratie mondiale. Et on va le faire. L'entretien aura lieu à huis clos, mais le lendemain, George Bush fera de ses nouveaux révolutionnaires présents dans le carré VIP, les vedettes de son discours. La Biélorussie, l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan et l'Azerbaïdjan. Un appel ouvert à la révolution, lancé une heure à peine avant l'arrivée de Vladimir Poutine et qui va jeter un coup de froid sur le sommet de la réconciliation. Dix jours plus tard, notre enquête nous conduit à 6000 kilomètres de Bratislava, au Kyrgyzstan. Il semble que dans cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, on ait entendu l'appel de George Bush. Nous sommes entre les deux tours des élections législatives et l'ambiance est tendue à Bishkek, la capitale kyrgyz. Ici, pas de pétrole, pas de richesse naturelle, mais une frontière avec la Chine. Alors, cette petite république est un lieu hautement stratégique pour Moscou et Washington. Les Russes y disposent d'une base militaire. Les Américains aussi ont la leur, dix fois plus grande. Elle leur sert de base arrière pour leur opération contre les talibans en Afghanistan. Alors, dans les deux camps, on surveille de très près ces élections. Entre les deux tours, le pouvoir a interdit toute manifestation et l'opposition craint des fraudes massives. Alors, comme en Serbie, en Géorgie et en Ukraine, les étudiants se préparent à descendre dans la rue. Une poignée d'entre eux nous a donné rendez-vous en pleine nuit dans un faubourg de la ville. La réunion est clandestine. Autour de cette table, une vingtaine d'étudiants opposant au régime. Ce soir, ils visionnent un film. Bringing Down a Dictator. Comment faire tomber un dictateur. Un film culte qui raconte l'histoire du mouvement serbe et qui a inspiré toutes les révolutions qui ont suivi. Un film produit par un Américain. Là, c'est les jeunes serbes du mouvement étudiant d'Hodpore qui montent à Belgrade faire la révolution. Regardez, il y a des centaines de personnes qui les acclament sur les routes. C'est incroyable. Là, c'est leur leader. Ils racontent qu'eux non plus n'avaient pas de bureau, comme nous. Nous, eux aussi, étaient obligés de se rassembler clandestinement dans les cafés et de communiquer par Internet. Ce film, on l'utilise dans nos séminaires pour montrer aux étudiants que l'on peut faire quelque chose au Kyrgyzstan. Si les serbes sont arrivés à faire leur révolution, pourquoi pas nous ? Ce film, ça prouve tout simplement que des étudiants, des jeunes, peuvent faire tomber un régime. Tous ensemble. Merci. Ce film, Edil l'a vu des dizaines de fois. Comme beaucoup de combattants de la liberté, il a étudié aux Etats-Unis grâce à une bourse offerte par le gouvernement américain. Juste retour des choses, aujourd'hui, il travaille pour MDI, l'Institut National Démocrate, une fondation dirigée par Madeleine Albright. Pour ces élections, c'est lui qui est chargé de recruter des observateurs indépendants. Ce matin, il fait une dernière réunion. Les autres observateurs attendent de vous que vous soyez des leaders. Ils attendent que ce soit vous qui posiez des questions lorsqu'il y aura des infractions dans les bureaux de vote. Soyez actifs, surtout les jeunes. Vous êtes l'avant-garde. J'espère que j'ai été convaincant. Regardez, j'ai même l'écharpe orange qui vient d'Ukraine. J'ai passé un mois et demi en Ukraine. C'est l'Institut National Démocrate qui a envoyé Edil observer un mois et demi les coulisses de la Révolution Orange. Ça, c'est le fameux imperméable de la Révolution Orange. Je me souviens, c'était tard, la nuit, sur la place centrale. Il faisait froid, il y avait de la neige et il y avait des milliers de personnes qui portaient ces imperméables. J'étais tellement fasciné par l'opposition ukrainienne, ils avaient tellement d'argent, ils étaient tellement organisés, que j'ai pris ça pour le montrer à tout le monde ici et dire, regardez, ils étaient prêts à la Révolution. Ils avaient même leurs imperméables qu'ils distribuaient dans les rues. Ça se porte comme ça. Cette logistique, ces moyens financiers illimités sont bien sûr essentiellement américains. Près de 60 millions de dollars ont été dépensés l'année des élections en Ukraine. Au Kyrgyzstan, les dollars pleuvent aussi. 50 millions pour la location de la base militaire et 50 millions pour aider les associations favorables à la démocratie. Celle des deals touche 110 000 dollars pour surveiller le bon déroulement des élections. Alors forcément, à la une du journal que publie l'association, on sait être reconnaissant. Là, c'est le discours de Bush le jour de son investiture. Vous savez, ici, on est partagé sur George Bush. C'est pas mon président préféré. Mais quand un président américain dit que tous ceux qui vivent sous la tyrannie sachent que les Etats-Unis ne vous oublieront jamais, que jamais nous ne pardonnerons aux dictateurs, et que le jour où vous vous lèverez pour défendre votre liberté, nous serons avec vous, eh bien là, on le met en première page parce que c'est important. On mérite notre liberté. Nous avons voulu voir à quoi ressemblaient ces Américains qui exportent la démocratie dans les coins les plus improbables de la planète. Pour les rencontrer, il faut aller dans un autre lieu tout aussi improbable, le golfe de Bishkek, la capitale kyrgyz. Autour de cette table, les représentants des principales organisations américaines présentent sur place. Mike Stone, 52 ans, ancien journaliste, dirige l'association Freedom House, chargée de défendre la liberté de la presse. Brian Campbell, 48 ans, 15 ans de Kyrgyzstan, dirige le bureau de USID, spécialiste dans l'aide au développement. David Greer, 43 ans, juriste, chargé de former les Kyrgyz à l'économie de marché. Première surprise, ici, tout le monde assume son rôle sans complexe. La politique américaine au Kyrgyzstan, c'est d'exporter l'économie de marché dans l'intérêt des États-Unis. Et quant à notre influence ici, eh bien, on vient avec ce que le monde développé a de meilleur en termes de principe économique. Voilà. Quelles sont les motivations politiques de Washington derrière tout cela, derrière notre présence ici ? Je ne sais pas, mais je n'ai aucun problème avec ce que l'on fait ici, car je suis persuadé que c'est pour le bien des gens, et que si ça marche, ça rendra le monde un peu meilleur. Moi, je ne crois pas que l'impérialisme soit une mauvaise chose, si cela veut dire des élections libres, une justice indépendante et des médias libres. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, et c'est très bien. Et franchement, je me fiche de ce que Poutine peut en penser, car lui, il était à la tête du KGB. Donc on connaît par cœur ses réactions, et ça n'a aucune importance.